donc voilà donc on va continuer le chod sabbat le chalek d'aïe du mishnabroah donc donc voilà donc on est donc on est toujours dans la rachote des rechouyot donc à savoir comment définir un domaine nous dit le choukhanahouk nous dit le choukhanahouk donc là on commence le choukhanahouk au seif yot gimel donc les choukhanahouk les trous qui se trouvent dans les murs et qui donnent vers le rechou tarabim alors là ça va dépendre à quel endroit il se trouve on avait déjà parlé un petit peu plus haut quand on avait parlé de le choukhanahouk donc là on va parler maintenant le choukhanahouk c'était dans le sif d'Aleth là maintenant dans le sif sud gimel on est en train de parler des chorim qui donnent vers le rechou tarabim là ça va dépendre à quel endroit il se trouve alors ils sont plus haut que 3 de fachim alors là ce n'est plus considéré comme rechou tarabim puisque la hauteur empêche une utilisation facile donc ça les détache du sol et ça empêche une utilisation facile et la nidonim les filles midotem ils seront définis selon leur mesure ils ne donnent pas vers l'intérieur s'ils donnent vers l'intérieur leur statut il est considéré comme comme ce qu'on avait vu dans le sif d'Aleth parce que si c'est en dessous de 3 donc ça c'est considéré comme un carmelite à partir de 9 si c'est Raoul et Katef ça peut être rechou tarabim et au-dessus de 10 ça sera rechou tarabim parce qu'il a 4 sur 4 voilà maintenant ça c'est le c'est if yous gimme on a juste tout simplement vu qu'un trou qui donne vers l'extérieur s'il est en dessous de 3 ça rechou tarabim s'il est au-dessus de 3 on va considérer les mesures et la taille de ce domaine très bien c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs c'est ce que nous avait dit le Rama dans le sif d'Aleth continue le sif d'Aleth qu'est-ce qu'on appelle un carmelite nous dit le Shkanao c'est un endroit qui n'est pas un endroit où le rabim marche donc le public marche autant qu'un rabim c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde par exemple la mer alors il explique entre parenthèses c'est un endroit qui est devant les Hanouyot devant lesquels sur les Hanouyot il y a un endroit où les vendeurs s'asseillent c'est l'endroit où on dépose les stands où on dépose la marchandise donc voilà ce qu'on dit le Shkanao ici donc on comprend qui ont une largeur de 4 qui ont une hauteur de 3 à 10 aussi un coin qui est proche du Shkanao donc c'est un coin donc il n'y a pas beaucoup de monde qui passe donc ça devient systématiquement carmelite entre parenthèses ces endroits-là sont considérés comme un carmelite ce sera considéré comme un carmelite à partir du moment où il a une dimension de 4 sur 4 même si l'eau ne va pas annuler la Mechitza on ne va pas considérer ça comme un Shkanao comme un Shkanao donc il n'en reste pas moins que il n'en reste pas moins que dans notre cas dans notre cas à nous ça va poser un problème et ce ne sera pas considéré comme un Shkanao puisqu'il n'a pas de mur puisqu'à partir du moment où il descend doucement doucement le niveau de pente de ce bassin-là donc de ce fleuve de ce nard donc de ce lac donc il est de cette mer il est doucement doucement et donc il n'a pas la taille et l'inclinaison suffisante pour être considéré comme un mur comme on avait déjà dit qu'il fallait qu'il descende de Ditfahim dans les Harba Hamot donc vu que lui il n'a pas ça donc ce ne sera pas considéré comme un mur pour rendre Jutay Khid l'endroit qui s'y trouve quand même il aurait une profondeur de Ditfahim Très bien C'est très fréquent que au niveau du rebord la profondeur ne descend pas à ce point-là Les méchitsats sont très véloignés les v'unes des vôtres donc le Shama Sun il dit que le Ritba dans les rouvines et le Ramban disent la même chose donc les Mechitsa sont très éloignés donc elles ne sont pas suffisantes pour considérer ce qu'il y a à l'intérieur comme un Réchout à Yachid ou les Fize dans ce cas-là même s'il y a la profondeur ça ne va pas changer même si dans un fleuve les deux rives elles sont proches donc elles ne sont pas très éloignées mais à partir du moment où les vôtres coins ils sont très très éloignés donc ce ne sera pas suffisant pour être considéré comme un endroit qui est entouré par des murs donc il dit que si jamais c'était une flaque d'eau dans le Réchout Arabime et le Réchout Arabime traverse c'est-à-dire qu'il va dans le même sens donc cette flaque d'eau si elle n'est pas profonde de Jit Fakhim même si elle n'est pas large de 4 Fakhim et en fait les gens ils arrivent à la sauter et ils ne la traversent pas malgré tout elle est considérée comme un Réchout Arabime si jamais il y avait une planche qui était par-dessus la flaque d'eau et donc les gens traversaient la flaque d'eau en passant par la planche et donc ne rentraient pas dans la flaque d'eau malgré tout cette flaque d'eau elle est considérée comme un Réchout Arabime il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui y passe si jamais cette flaque d'eau elle est profonde de 10 et elle est large de 4 Fakhim donc ça veut dire que cette flaque d'eau elle a des dimensions qui pourraient s'apparenter aux dimensions d'un Réchout Ayachid alors là il nous dit donc s'il est avec Carmelite c'est considéré comme un Carmelite pour dire que tu ne vas pas dire qu'il soit un Réchout Ayachid et que tu puisses porter de cet endroit-là au Réchout Ayachid mais Minatora c'est un Réchout Ayachid mais Minatora c'est un Réchout Ayachid donc ça il dit le prix me gagnent très bien dans le Shara Tzion Gimel il nous dit dans le Shara Tzion Gimel il nous dit que c'est un Réchout Ayachid c'est un Réchout Ayachid il considère que le fait que c'est un Réchout Ayachid c'est aussi le même influence qu'il avait donné pour un grand lac où les murs étaient très éloignés donc les Réchout Ayachid ne sont pas Nicarot et donc ça ne sera pas considéré comme un Réchout Ayachid grâce à ces Réchout Ayachid continue le Mishnamoah c'est un endroit de champ une vallée qui contient plusieurs sadotes et qui n'est pas du tout entourée de Mishnamoah donc c'est considéré comme un Karmélite donc c'est quoi c'est c'est Amudim nous explique le Mishnamoah ce sont des poteaux sur lesquels on va étendre la marchandise donc c'est sur ces poteaux-là que la marchandise est étendue et c'est juste à côté qu'il y avait les étendoires aussi qui n'a pas parlé de Ben Hamoudim ce qui se passe entre les poteaux entre les Amoudim c'est considéré comme la vie du Rambam alors le roi va parce qu'il passe que c'est aussi considéré comme un Karmélite les gens ne vont pas facilement par là-bas mais c'est vrai que des fois les gens ils y passent puisque l'Oiluch n'est pas accessible de manière à l'aise on avait dit qu'à cet endroit-là cet emplacement où les Tagarim se situaient c'est un emplacement qui est qui est comment dire qui est large on avait dit que Arba et qui est haute de 3 à 10 je vous ai dit les Estévanites c'est pareil pour les Estévanites c'est les Mdre donc on avait dit les Estévanites c'était l'endroit qui était devant les Hamouds c'est les les Estévanites les Estévanites où les étendoires c'est les endroits c'est exactement une chose Arba et Gavwa si jamais ça n'a pas une largeur de 4 ça m'a comme pas tout on en a déjà parlé si jamais ça n'a pas une hauteur de 3 ça prend le statut de Réjoutarabim on en a déjà parlé aussi si c'est une hauteur de 10 alors là les gens n'arrangent pas leur charge dessus parce que sinon de 9 à 10 ça prend un statut de Réjoutarabim donc juste dans le Shara Tsun d'avant j'ai oublié de le citer le Shara Tsun qui nous dit quand il n'a pas 4 il te dit les Amoudim empêchent d'avoir une utilisation qui est une utilisation à l'aise très bien donc maintenant je continue dans le Sif Katan il n'y a pas beaucoup de monde qui soit 9 comme d'après le premier Réjoutarabim de 9 à 10 ce qu'on a vu dans le Sif Yud ce sera considéré à la condition bien entendu que les gens soit mes 4 films et arrangent leur charge utilisent cette hauteur là pour y arranger leur charge on avait dit dans le Shukhan Aruch que c'est quoi le Kiran Zavitz M'Alechuch Tarabim il te donne l'exemple dans ma voix qu'il y a 3 mechitzot qui n'en a pas 4 qui n'a pas de l'echi ou de Korah pour l'autoriser dans la quatrième il a rentré la maison à l'intérieur il y a une des maisons qui rentre plus vers l'intérieur donc il y a un petit recoin comme un petit renfoncement il y a le Kiran Zavitz il a laissé de son terrain à la disposition de la Kiran Zavitz une maison qui est en diagonale donc il y a de part et d'autre finalement il y aura un endroit qui va être un petit renfoncement donc l'angle le coin justement qui dépasse il va empêcher le Rabim de passer et de rentrer dans ce qui est derrière l'autre angle finalement il va être face à un mur ils vont pas tourner ils vont pas revenir pour utiliser cette partie là qui est derrière le mur donc cette partie là ça peut être un kermite puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont l'utiliser très bien continue le Mishnabura le Mishnabura le Mishnabura il va avoir l'utilisation d'une Mishnabura il va être rendu à la place d'une Mishnabura il va être rendu il va être rendu à la place d'une Mishnabura intérieure ça c'est l'avis du Rambam parce que d'après ceux qui sont d'accord avec le Rambam c'est déjà considéré en soi comme un Mishnabura il y a juste une Mishnabura il ne va pas pouvoir être mettre à la tête donc on n'a pas fait les Mishnabura mais en tout cas en termes de Réchouyot le fait qu'il y ait trois murs c'est considéré Mishnabura entièrement comme un Mishnabura très bien donc celui qui y jette vers là-bas il est c'est juste concernant le qui n'a pas de toit il est considéré comme un Karmé parce qu'il ne ressemble pas à ce qui était dans le désert qui n'était pas couvert bien entendu continue le Mishnabura et il nous dit que sur on avait dit dans le qu'en monticule qu'il y a mais qui n'est pas ou alors un Kharitz qui a Arbal Arba mais qui n'est pas Mokasara parce que si il n'a pas Arbal Arba ça m'a compagnie tout alors là ce sera un problème s'il y a neuf ça rentre dans HLA de savoir est-ce que on l'a vu quatre films très bien maintenant il n'y a pas de Buralakh il n'y a pas de Buralakh donc si on résume rapidement le statut d'un carmélite on a vu que la mer c'est un carmélite dans la mer on a dit que même la raison pour laquelle il n'était pas considéré comme un chouette alors qu'il y a la profondeur et que la profondeur l'eau n'annule pas les Merkitsa qu'on avait déjà vu plus haut donc la raison pour laquelle on ne considérait pas la mer comme un Réchouta alors qu'il y a un fondateur de plus d'Hitfahim on avait dit soit une première raison parce qu'il n'y a pas une inclinaison qui est suffisante pour être considérée comme une Merkitsa soit une deuxième raison c'est que les Merkitsa sont trop éloignés comme ça on avait rapporté au monde du Meiri que les Merkitsa sont trop éloignés et elle ne peut pas être considérée comme être mystère faute maintenant dans un cas où c'est considéré comme donc dans un cas où il y a même c'est-à-dire que même s'il y a un Nahar malgré tout on ne va pas additionner l'impression que les deux Merkitsa de l'autre côté elles sont éloignées c'était considéré comme un Carmelite et pas comme un Réchouta maintenant une flaque d'eau où on y est passé il avait dit que c'était considéré comme un Réchouta après Rachida pour juste une condition que lors d'un Réchouta de l'Arabim selon qu'il y a beaucoup de gens qui y passent on avait dit que si jamais c'est une flaque d'eau qui est profonde de 10 et qui a une largeur de cas donc c'est considéré comme un Carmelite le premier Gadim lui dit que c'est juste la Humbaa qu'on considère comme un Carmelite mais pas pour dire que Minatora ce soit ce qui a jeté là-bas il n'est pas tout parce que Minatora c'est un statut de Réchouta de Rachida de Gambo ça c'est ce qu'on avait dit dans un premier lieu après le mairie disait que Minatora c'était pas un vrai Réchouta de l'Arabim puisque le mairie ne sont pas ni carottes donc il y avait un petit peu le mairie qui disait que c'était pas un Réchouta de l'Arabim et le premier Gadim qui était Mistapèque ça c'était pour une flaque d'eau qui avait une confondeur de 10 et une largeur de cas on a aussi parlé de ce qui se passait devant les magasins on avait parlé le Mishlaboura avait rapporté le sujet entre les Amoudim et il avait dit qu'entre les Amoudim d'après le Choukhanahour c'est machin parce qu'on a dit comme un Réchouta de l'Arabim alors que d'après le Robe des Poskim même Benar Amoudim ça c'était la vision de l'Amba mais encore après le Robe des Poskim même Benar Amoudim des fois il y a beaucoup d'autres qui passent donc ce sera considéré comme un comme un carmélite puisque c'est pas une utilisation qui est assez à l'aise et après on avait dit que lorsqu'il y a quelque chose qui a une dimension de 4 sur 4 s'il n'y avait pas une dimension de 4 sur 4 c'est un Makam Pato s'il y a une dimension de 4 sur 4 et ben donc ça a les dimensions d'un Réchouta voilà et ça va dépendre de la hauteur maintenant on avait dit que si jamais c'était un Mavoy qui était entouré de 3 murs alors d'après le Rambam qui dit que 3 murs c'est pas suffisant pourrait être un Réchouta et un Khid et ben le 4ème mur si jamais il y a un Léchit ça va faire et donc ça va fermer le 4ème mur et même s'il y a une Korah la Korah elle va faire qu'il y a un Eker et donc on va pouvoir porter à l'intérieur ça va pas être un Karmé sur lequel on porte c'est vrai que c'est vrai que celui qui jettera du Réchouta Rhabima là-bas il sera pas tôt parce que d'après le Rambam c'est pas considéré comme un Réchouta puisqu'il n'a pas de 4ème mur et puisqu'il n'a qu'une Korah et le Korah c'est une Chum Eker mais en tout cas on pourrait y porter à l'intérieur comme ça très bien maintenant le Seyif Ted Vav nous dit le Shkana Ruch Bayit chez En Toho Asara une maison qui n'a pas chez En Toho Asara qui n'a pas une hauteur à l'intérieur de Jit Fakhim et c'est la toiture l'épaisseur du toit qui va compléter les Jit Fakhim il y a les dimensions de Arba à l'arba Toho Karmé l'intérieur Saint Karmé et les deux Suisses c'est un Ruch Tachim si jamais il y a creusé là-bas 4 sur 4 même si c'est au milieu loin des murs c'est cool ça veut dire qu'aussi il a creusé à l'intérieur de cet endroit-là Arba à l'arba donc ça fait que finalement on a Arba à l'arba avec une hauteur de 10 cet endroit-là va être Ruch Tachim tout ce qui est autour ça va être considéré comme des trous du Ruch Tachim donc tout sera considéré comme un Ruch Tachim il nous dit le le Mishamura dans l'espace il nous dit le Mishamura que c'est pas suffisant concernant le Halal il faut que à part le Mekhid ça c'est sûr maintenant pour donner un statut à ce qu'il y a au-dessus de Ruch Tachim maintenant continue le Mishamura le Mishamura en disant donc si on avait crevé on avait crevé dans on avait crevé dans cet endroit-là dans cette maison-là Arba à l'arba donc là on avait dit que même si c'est très déloigné du mur ça sera tout considéré comme un Ruch Tachim même si c'est plus loin que 3 Tachim ce qui nous suffit c'est que le Ruch Tachim qui est à l'intérieur il soit il soit gardé par les Mekhid qui l'entourent parce qu'il y a si à l'extérieur il ne faisait pas les murs ne faisaient pas à Sarat Fachim c'est une condition qu'il faut qu'à l'extérieur tu vois des murs à Sarat Fachim donc si à l'extérieur tu vois des murs à Sarat Fachim et qu'à l'intérieur tu as une profondeur de dite Fachim même si les murs ils sont lignés de plus de 3 Tachim de cette profondeur ce sera valable comme fait il dit le Mishlam comme fait il en ressort il nous dit comme ça même si les murs de l'extérieur ne font pas dix bien même s'il a creusé à l'intérieur dite Fachim donc si quelqu'un il a une maison qui a moins de dite Fachim à l'intérieur il a creusé sur un bas qui a une hauteur de dite Fachim mais c'est plus éloigné de plus de 3 Tachim de des murs ce ne sera pas comme vous le savez comme vous le savez même à l'extérieur s'il n'y a pas à l'extérieur des il dit ce n'est pas donc du fait de la fin du livre où on te dit qu'il a creusé 4 sur 4 à l'intérieur de cette maison en termes de l'argent la maison est très large pour que l'intérieur soit considéré comme un chute le le par-dessus je veux dire sur le l'explication à l'aide d'eim otzimize l'archut arabi enocha yav aval v'emmet mis tapakna oulai minatora oshhtoyachidu tu dir y'acholet ke l'achumra on va dire que minatora sa kreur gama oshhtoyachid y'adera banan y'adru de l'ivikarmelit l'achumra che lui talte lo bo elah arba amot pour no paquon puisse porter un taer arba amot afilur alchavarabe kemo si me fait ma gemara ok ça ta sement a levé midelokamara ha gemara beki tzor toho karmelit v'alga boho oshhtoyachid mais c'est pas pour dire que c'est considéré comme un karmelit donc là ce qu'on vient de voir dans le cif tête vav on vient de voir qu'une maison qui n'a pas on récapitule les énigmes du cif tête vav une maison qui n'a pas dite fahim de hauteur mais avec les murs c'est complètement dite fahim on va dire qu'au-dessus c'est un juta yachid et à l'intérieur c'est un karmelit maintenant si on a creusé à l'intérieur 4 sur 4 alors là on va dire considérer que tout est considéré comme un juta yachid et dans ce cas là nous explique le biouralaha que mashma du roche que ça ne sera considéré comme un juta yachid que si les murs en les regardant de l'extérieur avec l'épaisseur du toit sa phrase il a fait fondue de fahim parce que sinon il faut que ce soit collé au trou à une distance de trois de fahim pour qu'on puisse dire la voud maintenant voilà après il avait parlé un petit peu dans le Mishlamoura et dans le Shara Tsioum des dimensions de l'arba à l'arba pareil aussi on ne va pas additionner les murs mais par contre pour le dessus on va additionner les murs ensuite on avait dit que il y avait un SAFEC dans le Mishlamoura il rapportait que le Yahou Rabal et Mistapec justement sur ce point là à savoir que si jamais il n'y a pas à l'extérieur des murs qui ont une taille de dite fahim est-ce qu'on va considérer que l'intérieur n'est pas considéré entièrement comme un juta yachid le Yahou Rabal et Mistapec en tout cas il te dit ici que il était dit aussi dans le Burakha que si on va considérer qu'il n'y a pas comme un karmélite alors il y a que c'est au moins déjà par rapport à la naf karmélite de ne pas pouvoir porter l'arba à mode dans cet endroit là mais même il y a que les murs on va considérer comme un juta yachid pour ne pas avoir si jamais ils sortent de là-bas vers le ruch très bien si jamais il y a un toit qui dépasse sur les mérits donc il y a des mérits et un toit qui dépasse sur les mérits de telle sorte donc voilà encore une fois je redis le chanon qui donne du toit vers la maison et donc on va voir les mérits sur les mérits ça sera considéré comme un chanon donc on va suivre ces mérits là des murs des petites poutres qui dépassent du mur et ces poutres là elles sont 4 sur 4 avec karmélite elles sont considérées comme un karmélite ça dépend à moins que la fenêtre de la maison soit ouverte parce qu'ils n'ont pas de méchizat ils sont en plein air très bien nous disons les mishnam roha gag qui est un gag chez nous pourquoi ? la raison pour laquelle on va considérer le toit comme un chanon c'est grâce au mur qui va monter qui va être ... et que celui qui a jeté là-bas dans le chute à la bîme là-bas, il sera patour et il faut vérifier. Il faut dire qu'il y a peut-être un peu comme ça, ce qui a marqué que le Kerméd il ne t'office qu'à la sarah, donc c'est à partir du sol, où le mal à la mizave est un place de patour, c'est un place de patour, c'est quoi le Kerméd, comment on va m'envoyer là-bas ? C'est à partir de la mizave est un place de patour, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas de là-bas. et le Yahu Raba El Gaon est-ce que il y a pas de mechisot nicarot ça va être la chute carmelite alors il peut y être que d'après le Eau Zavis ça va être un lieu de mechisot nicarot on va dire le Shalatzin Samachet Mimaskana t'attotsafot va Rambam m'arrasba Aïn c'est ma chine Gimbal 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 Il y a d'yeah le Gag il y a considéré comme pour le réchutei c'est la chine pour qu'on veut dire évidemment pour leurs принес sa chine Gimbal elle est They video chine Gimbal Et par La chine Gimbal How the ier La chineَ la mér C'est parti. 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 C'est parti.